La drépanocytose c'est quoi ? La drépanocytose c'est une maladie génétique héréditaire qui touche les personnes issues du continent africain. C'est une maladie qui va déformer l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est à l'intérieur des globules rouges, elle est capitale cette hémoglobine parce qu'elle est là pour transporter l'oxygène dans le sang. Et le fait d'avoir une drépanocytose et d'avoir une hémoglobine déformée va diminuer la capacité de transport en oxygène. Plusieurs symptômes. Ce premier symptôme c'est l'anémie. On vous fait une prise de sang et vous avez une anémie. On va aller chercher plus loin et on va aller mettre en évidence cette drépanocytose. Et puis deuxième symptôme ce sont les crises vaso-occlusives aiguës. Ce sont des crises douloureuses au niveau d'un membre par exemple parce que l'hémoglobine déformée va empêcher la circulation sanguine, va boucher les vaisseaux au niveau d'un membre et ça crée des crises extrêmement douloureuses, notamment quand on manque d'oxygène. On peut avoir la même chose au niveau du thorax avec des douleurs thoraciques. On fera le diagnostic en urgence et ça nécessite là aussi un traitement en urgence. Ces traitements c'est de l'oxygène, des transfusions sanguines, des médicaments contre la douleur et parfois ça peut nécessiter des traitements en réanimation.